Pendant ce temps en France, c'est la République En Marche qui se cherche un nouveau patron. Les candidats peuvent se déclarer officiellement à partir d'aujourd'hui pour le poste de délégué général. Il s'agit de remplacer Christophe Castaner, devenu ministre de l'Intérieur. Deux députés se démarquent, Stanislas Guérini et Pierre Persson. Un dossier suivi de près, évidemment, par l'Elysée. On fait le point avec Virginie Riva. Il y a urgence pour Emmanuel Macron. Il lui faut trouver les relais pour défendre sa politique et un parti en ordre de marche. Parmi les potentiels candidats, il y en a un qui a le soutien de l'Elysée. Le député de Paris, Stanislas Guérini. Normalement, les ministres ne prennent pas position publiquement sur En Marche. Mais en coulisses, l'un de Lens, Stanislas Guérini, c'est un organisateur incroyable. Il ne fait ça comme personne. Autre candidat potentiel, Pierre Persson, lui aussi député de Paris, en charge des élections à La République En Marche. Pour lui, il faut au contraire un vrai politique. Il ne faut pas être dans l'animation, dit-il. D'autres candidats pourraient entrer en jeu. Mais quel que soit le futur délégué général, le vrai homme fort pourrait être Stéphane Travers, ancien ministre de l'Agriculture. Il devrait être en charge des élus locaux. Et à ce titre, trouver les élus pour les municipales. La question centrale pour En Marche. Virginie Riva, du service politique d'Europe 1. Non ? Il est un des de Lousin. Il y a le plus d'un des de Lousin.